La crevette néo-caritina, la petite fermière de nos aquariums. Tellement de sortes, tellement de couleurs qu'on en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va parler de la génétique et de la reproduction. Saviez-vous que la Blue Dream et la Blue Velvet, c'est vraiment pas la même crevette? Comprendre les noms, comprendre comment les sélectionner, comment avec une seule colonie de crevettes, d'une seule couleur, on peut les faire reproduire pour obtenir jusqu'à cinq sortes différentes. Bonjour à tous, mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Les crevettes néo-caritina, il y en a plusieurs couleurs, il y en a plusieurs sortes. Il y a les Yellow Sakura, il y a les Fire Red, les Green Jade, les Black Diamond, les Blue Velvet, les Blue Dream, les Red Really, les Carbon Blue Really, les Carbon Really, il y en a beaucoup. Et si on les mélangeait, quelle serait l'apparence de nos bébés? Bien qu'on a tous appris à l'école la génétique de Mandel avec les yeux bleus et les yeux bruns, on peut quand même simplifier la génétique avec ça. Pour les crevettes néo-caritina en particulier, c'est complètement différent. La génétique qui va produire leur apparence, elle est beaucoup plus complexe. Les couleurs des crevettes néo-caritina, ça ressemble un peu plus à la grandeur chez les humains. Tu as une mère petite, tu as un père grand, le bébé n'est pas à la moitié nécessairement. Il y a certaines variantes, c'est très complexe la génétique qui détermine la grandeur chez l'humain. Pour les crevettes néo-caritina, c'est très complexe la génétique qui permet de donner leur apparence. Bleu plus jaune, c'est pas vrai. Si vous mélangez une crevette bleue avec une crevette jaune, pour les faire reproduire, vous allez obtenir différents bébés de différentes couleurs. La majorité d'entre elles vont ressembler à des petites crevettes brunes. Pour pouvoir être capable, à partir d'une sorte de crevettes néo-caritina, en produire plusieurs, il faut être capable de les sélectionner, il faut être très patient. Quand elles naissent, les crevettes caritina vont prendre de 3 à 4 mois pour atteindre leur maturité sexuelle. À partir de ce moment-là, elles vont pouvoir se reproduire et elles vont se reproduire fréquemment. Entre l'arrivée des premières crevettes, lorsqu'on les achète en magasin ou les achète d'un particulier, on doit s'attendre à un certain délai avant d'obtenir des bébés et commencer une sélection. Avant de discuter un peu plus en profondeur de l'arbre généalogique de nos crevettes néo-caritina, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous appréciez mes vidéos. Votre support est super important pour moi et c'est ça qui me pousse à créer plein de contenu pour vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé à l'élevage des crevettes, vous connaissez déjà probablement cette image. Cette image représente toutes les possibilités de nos crevettes néo-caritina. Ça nous explique un peu comment, à partir d'une crevette, on a pu obtenir les autres. Et cette image-là, il y a deux éléments très importants avant de commencer. La première, c'est que je ne parlerai pas des néo-caritina palmata. Elles sont un peu différentes des autres et pour bien comprendre ce que je vous explique, j'aimerais ça peut-être simplifier notre arbre généalogique. Donc, j'enlève les néo-caritina palmata. L'autre chose très importante à regarder, c'est que toutes nos crevettes proviennent d'une seule sorte, qui est la néo-caritina davidii. Le WT veut dire « wild type », donc « type sauvage ». Moi, je trouve que cette image-là est assez compliquée à comprendre et à visualiser. Je l'ai modifiée un peu pour la rendre un peu plus rationnelle à mon goût. Voici ce que je vous propose. J'ai reclassé les crevettes et j'ai suivi les mêmes flèches que l'autre image, mais je l'ai un peu simplifiée pour créer cet arbre généalogique. Donc, les premières crevettes néo-caritina viennent de l'extérieur. Et lorsqu'on les prend à l'extérieur, elles ont une apparence plus brunale. À force de les faire reproduire, certaines couleurs, certaines différences peuvent être remarquées chez certaines crevettes. Il y a des crevettes qui vont être un peu plus rouges. Mais si on prend ces crevettes-là et on les fait reproduire entre elles, on a des chances de créer des choses un peu plus rouges. C'est toujours un peu plus rouge, jusqu'à temps qu'on obtienne notre crevette rouge, la Cherry Shrimp. On va diviser notre arbre généalogique en trois grandes branches. Il y a la branche des Red Cherry, il y a la branche des Choco et il y a la branche des Deep Blue Neo. Ces trois branches-là sont en fait les trois types de crevettes qui ont été sélectionnées en premier. À partir de la Red Cherry, par exemple, on a pu obtenir la Red Sakura, la Red Really, la Red Blue Really, la Orange Néon et la Orange. Pour obtenir une crevette verte, comme la Green Jade, on a dû reproduire les crevettes orange. Et avec le temps, on a pu sélectionner pour obtenir notre Green Jade. Dans la famille des Choco, c'est dans cette famille-là qu'on va obtenir les Bloody Mary, les Chocolates, les Blue Diamond et les Blue Dreams. Les Blue Dreams font partie de la famille des Chocos. Tandis que la famille des Deep Blue Neo, c'est là qu'on va avoir les Blue Velvet. Parce que les Deep Blue Neo peuvent faire des Blue Carbon Really, des Carbon Really, des Black Rose. Et ensuite, la Blue Carbon Really amène la Blue Velvet. Comment on fait maintenant pour prendre une sorte et la faire reproduire et ensuite sélectionner d'autres sortes? Lorsqu'une crevette va avoir ses bébés, elle va avoir plusieurs bébés et tous ses bébés ont, à la limite, une génétique différente. C'est pourquoi qu'on va avoir des différences dans leur allure. Prenez mon exemple. Il y a quelques années, j'ai acheté une colonie de Blue Velvet. Et cette colonie de Blue Velvet-là, avec le temps, elle n'est pas restée des Blue Velvet. À force d'avoir des bébés, il y a eu l'apparence de quelques crevettes qui avaient régressé, on pourrait dire, dans leur génétique. Au lieu d'être Blue Velvet, j'ai eu l'apparence des Blue Carbon Really. Si je ne fais pas attention et si je ne continue pas ma sélection, je pourrais complètement perdre la majorité de mes crevettes Blue Velvet. Ce qui est intéressant, c'est lorsque la génétique régresse, on peut alors commencer à faire des sélections afin d'obtenir de nouvelles sortes. Par exemple, à l'aide de ma Blue Velvet, j'ai obtenu plusieurs Blue Carbon Really. Really, ça veut dire deux couleurs, on pourrait dire. Une crevette Really va être de deux couleurs. J'ai pris mes crevettes qui étaient bleu foncé et bleu pâle, et j'ai essayé de sélectionner les plus grandes différences de couleurs. Grâce à elles, j'ai été capable d'obtenir de nouveaux bébés. C'est avec ces nouveaux bébés-là que j'ai commencé à obtenir différentes sortes. J'ai vu pour la première fois des Carbon Really, j'ai obtenu quelques Black Rose. Et bien sûr, je m'en doute bien, avec un crevette bleu, ce sont peut-être des Deep Blue Neo, donc vraiment, on reculait. Ce qui est encore plus fantastique là-dedans, c'est qu'avec le temps, j'ai même réussi à obtenir une crevette qui ressemble à une Choco. Si je commence à les isoler, ces crevettes-là, je pourrais peut-être obtenir différentes couleurs et même peut-être tirer vers le rouge. En gros, en fait, cette image-là est créée pour que vous compreniez comment on a sélectionné nos crevettes à partir des couleurs. Vous pouvez faire pareil. Les gens, lorsqu'ils ont reproduit leurs crevettes, ils n'inventent pas des nouveaux noms. La majorité des crevettes possibles sont maintenant dans cette image-là. Les histoires d'une crevette mauve sont extrêmement rares, mais c'est possible. J'en ai entendu parler. Si jamais vous voulez vendre des crevettes, vous vous dites, j'ai plusieurs crevettes, j'ai créé plusieurs sortes. Maintenant, j'aimerais ça vendre ces sortes de crevettes-là. Il faut faire attention à une chose lorsqu'on fait ce genre de sélection, même si, par exemple, j'obtiens une crevette Carbon Relie. Et là, je suis très content. J'ai une crevette Carbon Relie vraiment noire, transparente, noire. Et je me dis, je vais la vendre comme étant une Carbon Relie. Il y a un peu de malhonnêteté là-dedans. Parce que vous devez comprendre que votre crevette, même si vous venez d'obtenir une couleur ou un type Carbon Relie, ces enfants ne seront pas nécessairement des Carbon Relie. Ils pourront avoir différentes apparences. Lorsqu'on veut faire de l'élevage de crevettes pour faire du profit, par exemple, il faut considérer que les premières Carbon Relie qu'on va obtenir, les premières crevettes de l'apparence qu'on recherche, on va devoir les reproduire à plusieurs reprises pour obtenir une certaine pureté dans la génétique de nos crevettes, une certaine pureté dans notre ligne. De cette façon, lorsque vous vendez vos Carbon Relie à des particuliers, ces gens-là s'attendent à obtenir des Carbon Relie. Et la majorité des crevettes qui vont naître de ce que vous avez vendu le seront. Grâce à ma Blue Velvet, j'ai été capable de trouver plusieurs sortes. Maintenant, j'ai des Carbon Relie, j'ai des Blue Carbon Relie, j'ai des Black Diamond. Une crevette que j'ai pas encore été capable de trouver, de sélectionner, c'est une Carbon Relie Goldback. Ça, ça veut dire que sur son dos, il y a une belle ligne. Journal d'or. J'ai pas encore été capable. Si vous avez été capable, commentez ci-bas. Ça me fait super plaisir de vous lire. Je vous remercie, bonne journée.